Le temple d'Anduze a repris vie ce samedi 31 août. Après deux ans de travaux, l'édifice classé monument historique a enfin retrouvé son public. Andusiens et visiteurs sont d'ailleurs venus en nombre pour l'occasion. Après le traditionnel coupage de rubans et le dévoilement de la plaque. Les clés du grand temple d'Anduze à M. Jean-Louis Blanc, pasteur d'Anduze. Voilà M. le pasteur. Merci beaucoup. Chacun a pu prendre place dans le lieu de culte. Le temple d'Anduze a été déclaré d'intérêt communautaire à la demande de l'ancien maire d'Anduze, Bonifacio Eglésias, en 2019. Et c'est donc l'agglomération d'Ales qui a été le maître d'ouvrage de la rénovation de ce temple. Et donc le principal financeur dans le cadre de la préservation du patrimoine, comme ça avait été le cas sur la cathédrale d'Ales, comme c'est le cas sur d'autres monuments du patrimoine d'Ales-agglomération. L'agglomération est là aussi pour préserver ce patrimoine. Un chantier conséquent de plus d'un million d'euros, qui a permis de refaire à l'identique la charpente, avec ses fermes de 22 mètres de long, mais aussi les peintures, la chair à prêcher, les boiseries, sans oublier l'orgue. Il faut vraiment terminer la restauration. Elle n'est pas encore totalement terminée, puisque les aménagements ne sont pas faits. Les aménagements, j'entends sonorisation correcte. Il n'y en a plus, puisque l'ancienne a été enlevée, la nouvelle n'a pas été mise encore. Le chauffage, il ne faut pas l'utiliser en hiver. Et les installations pour les expositions. Ces derniers éléments permettront au grand temple d'Anduze, édifié en 1823, d'accueillir les cultes, bien sûr, mais aussi diverses manifestations culturelles.